Marie-France n'en revient toujours pas. Le 16 juin dernier, elle a reçu un appel téléphonique du secrétaire général de la sous-préfecture pour lui signaler qu'elle était invitée aux festivités du 14 juillet. Il a une invitation pour l'Elysée pour moi. Et là, dans le mouvement, on dit mais c'est une blague ? Et puis il dit non, 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 du tout. Et puis là, c'est un silence, c'est un blanc. Ah ! Quelques jours plus tard, l'invitation officielle arrive par mail avec cette simple formule. Monsieur le Président de la République et Madame Brigitte Macron prie Madame Marie-France Trébault de bien vouloir assister à la cérémonie qui se tiendra le mardi 14 juillet 2020 à 10h30. Aujourd'hui encore, Marie-France ne sait toujours pas pourquoi son nom a été retenu par l'Elysée. C'est vrai qu'en début de confinement, on a eu tellement de mal à être achalandé qu'à un moment donné, j'ai poussé un coup de gueule en disant c'est pas normal. Et je me suis plainte à mon maire, au maire de Louan, et c'est remonté apparemment assez haut. Donc est-ce que ça vient de ça ? J'en sais rien. Je vais pas... J'en sais rien. Peut-être. L'épicière de Sainte-Croix espère maintenant qu'elle pourra échanger avec le président à l'Elysée. Elle qui n'a effectué que deux voyages à Paris dans sa vie et seulement pour des motifs professionnels. Déjà, est-ce que je vais réussir à dire quelques mots ? C'est déjà une bonne question. Parce que malgré tout, ça reste le président et sa femme. Donc ça ne s'improvise pas non plus comme ça. Peut-être merci pour l'invitation. J'ai pas de demande particulière qui puisse être demandée comme ça, juste pour une rencontre de 3 minutes et demie, qui est orchestrée dans tous les sens. Je crois que oui, des demandes, on en a tous, on en a tous, tout plein. Dans tous les sens, positif ou pas, mais c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Pour l'instant, la jeune femme sait qu'elle assistera au défilé du 14 juillet. Pour le reste, mystère, le programme de la journée n'a pas été dévoilé par le Palais de l'Elysée.